bonjour et bienvenue sur la chaîne de clairvoyance aujourd'hui nous faisons la vidéo concernant la nouvelle lune qui aura lieu le 21 juin 2020 je vais vous lire les quelques notes que j'ai prises en regardant les cartes du zodiac et on passera au tirage concernant cette nouvelle lune alors cette nouvelle lune du 21 juin 2020 qui a lieu au lendemain du solstice d'été nous signifie quand même que nous avons un soleil puissant parce que il est au zénith la lune qui est très puissante aussi parce qu'elle est dans son signe elle est dans le cancer donc c'est une grande énergie entre le soleil et la lune en étant si proche du cancer la lune représente notre sensibilité notre part féminine dans le ressenti l'intuition aussi elle est liée à la famille et aux valeurs familiales on peut parler aussi de l'enfant intérieur la lune est ici à domicile puisqu'elle met en lumière avec le soleil les valeurs familiales mais aussi une hypersensibilité et l'hyper émotivité c'est parfait pour les voyants les astrologues ou les personnes qui développent un don de clairvoyance mais aussi aux écrivains et aux cinéastes la réunion du soleil et de la lune révèlent la notoriété quelques tensions néanmoins dans le domaine familial alors du 20 au 24 juin on évite d'aborder les discussions qui fâchent en famille ou si vous êtes un poste de responsable à responsabilité éviter les auditoires l'inconscient sera mis en lumière attention malentendu revoyez ce qui s'est passé ces quinze derniers jours mercure dans le signe du cancer et rétrograde pendant cette nouvelle lune dans un signe d'eau on parle ici des émotions donc on vous invite à ne pas vous identifier à la vague qui se présente puisque vénus qui est elle aussi rétrograde revient direct à partir du 25 juin en gémeaux donc ça risque d'être ça va être beaucoup plus drôle donc voilà pour les petites notes concernant cette nouvelle lune du 21 juin 2020 passons maintenant au tirage où j'ai utilisé les tarots pour cette nouvelle lune on va diriger la caméra sur l'écart ce qui serait beaucoup plus intéressant pour vous et on va procéder à la lecture alors dans le morgan green on j'ai fait tomber les cartes et puis dans ce tarot le white c'est un nouveau jeu que j'apprécie beaucoup et que j'ai reçu récemment et je voulais vraiment m'en servir pour aujourd'hui j'ai utilisé deux tarots et on va voir dans cette nouvelle lune toutes les énergies qui vont circuler donc on va dire entre le 20 et le 24 24 25 juin puisque cette nouvelle lune est assez puissante pendant trois quatre jours alors c'est parti moi ça reflète vraiment ça c'est vraiment une énergie nouvelle lune ici ici on commence par un 5 de bâton alors je vais vous les montrer ça sera plus simple on a un 5 de bâton on a un 9 de coupe on a un cavalier de pentacle on a le roi de pentacle on a un 3 dp on a la tempérance et on a un 4 de bâton donc c'est pas mal ça comme énergie pour commencer pour une nouvelle lune moi je dis que ça colle vraiment avec ses énergies mais enfin bon c'est comme d'habitude dans les les cartes sortent exactement en fonction des énergies alors ce 5 de bâton nous annonce des concours et agitation qui font prendre conscience d'être au centre de sa vie ici il s'agit d'être au centre de votre vie c'est l'épanouissement des possibilités de la vie ça l'énergie prend une nouvelle direction avec ce 5 de bâton parce que derrière on a le 9 de coupe le 9 de coupe c'est la satisfaction des plaisirs le confort c'est se concentrer sur ce qui existe et qui a de l'importance en fait là il faut arrêter de mettre de l'importance sur ce qui est perdu ou éphémère quelque chose ici naît ou vraiment va naître après de fortes émotions mais cette nouvelle lune nous nous promet de fortes émotions puisque le soleil met en lumière cet inconscient derrière on a un cavalier de pentacle celui-ci concerne plus le corps que l'esprit il porte l'intérêt pour ce qu'il considère comme solide ici celui ci travail d'arrache-pied il se passionne pour une tâche sans attendre une récompense ici on est plus sur l'altruisme avec ce cavalier de pentacle derrière on a le roi de pentacle roi de pentacle c'est le beurre et l'argent du beurre ici c'est de la prospérité du succès il ya on a du réconfort avec ce roi de pentacle il est d'une grande générosité c'est c'est une carte bénéfique pour les personnes qui recherchent un emploi donc là cette période là les propices pour pour les personnes qui cherchent un emploi derrière on a ce 3dp ce 3dp lui par contre nous parle de conflits alors on a des conflits aussi bien familiaux que professionnels ici cette carte elle a très plutôt sur la compréhension des caractéristiques de son mental ici cette carte nous demande d'être dans l'acceptation dans l'acceptation de la douleur parce qu'elle parle aussi des chagrins celle ci mais encore une fois le soleil mais en lumière cette lune cette lune qui parle des des aspects cachés parlerait plutôt d'un conscient ici derrière on à la tempérance alors la tempérance elle elle unit les énergies elle transporte le dynamisme elle peut donner des solutions quand un problème existe depuis longtemps elle apporte une solution mais alors la solution qu'elle amène souvent allie les démarches les différentes démarches les talents et les pensées différentes vraiment celle ci elle apporte vraiment un équilibre mais elle peut apporter l'équilibre à travers plusieurs sources pour trouver les solutions ici enfin en tout cas il y a une solution qui allie parfois comment dirais-je oui des démarches différentes on a dernière quand même un cadre de bâton un cadre de bâton là il est en train de nous dire qu'on plante le décor on a des personnes faites quelque chose ensemble ici il ya un flux d'énergie d'enthousiasme débordant dans cette carte il ya vraiment comme si on avait posé les premières pierres à l'édifice ici on a vraiment cette cette notion de fêter le le début d'une construction ici en dos de deck alors en dos de deck on a un deux de coupe le deux de coupe c'est une là on est vraiment sur une relation ici on a une nouvelle relation qui devient significative il ya un flux d'énergie là qui vient guérir des vieilles blessures qui viennent de relations passées ici cette nouvelle lune nous invite vraiment à poser notre regard sur sur des schémas répétitifs ici on est vraiment là dessus en tout cas cette nouvelle lune elle nous promet quand même de belles choses elle nous promet de la guérison mais faut-il encore bien vouloir ne pas se laisser envahir par cette vague donc on va aller dans le white demander ce que lui nous dit un bon c'est pas mal on est vraiment on est vraiment dans la même énergie ici parce qu'ici on commence par un oeuf de bâton on sort un oeuf de bâton suivi de la mort un 7 dp on sort le soleil quand même c'est une arcane majeur ici on a un 6 de coupe on ressort un cavalier de denier et on termine par un valet de bâton donc c'est pas mal ça aussi comme tirage on dirait que ça vient confirmer le premier ici alors ce tirage on a ce neuf de bâton ce neuf de bâton lui nous parle de courage de courage et de force dans une situation tendue mais dans avec cette nouvelle lune encore une fois j'ai envie de vous dire c'est normal elle devient la lame de l'énergie accomplie celle ci de la créativité de l'énergie débordante et aussi de l'inspiration celle ci à côté de la mort là elle nous dit que le bonheur peut arriver mais faut d'abord accepter qu'il y ait une fin qu'il y ait une fin à quelque chose d'autre là parce qu'ici ici on pleure la perte de quelque chose de familier quand j'ai quelque chose de familier c'est quelque chose que l'on a ça peut être une relation amoureuse on peut pleurer être en chagrin d'amour parce qu'on a perdu un compagnon ou une compagne mais en fait regardez de plus près ce que vous perdez dans cette relation par exemple je parle d'une relation mais on pourrait parler d'autre chose on pourrait parler d'un travail aussi ici regardez de plus près ce que vous êtes en train de perdre moi j'ai l'impression qu'ici vous perdez plus une habitude familière plutôt que de l'amour et franchement ça mérite d'être vu d'un peu plus près derrière on a un 7dp le 7dp ici nous dit que la communication elle est intensive on a des pensées dynamiques mais alors attention aux conclusions trop hâtives ça le 7dp c'est ce qu'il nous dit on a des pensées dynamiques mais faites attention de ne pas avoir des conclusions trop hâtives cette carte peut aussi nous parler d'une aventure sexuelle ici c'est possible que ça pour beaucoup d'entre vous il y ait des aventures des coups de canif au contrat ou pour les célibataires on est des mais ça reste des aventures éphémères ici on est pas sûr ici là sur celle là c'est plus d'ordre sexuel derrière on sort quand même un soleil ce soleil apporte sa lumière sur les secrets ici on va dans de la révélation ici cette nouvelle lune révèle l'inconscient et donc révèle tous les secrets donc on a ça apporte la lumière ici mais ce qui veut dire aussi qu'en cas de maladie ou de danger le soleil annonce le rétablissement et la chance c'est pas forcément la révélation de secrets qui vont faire mal attention ne voyez pas que le négatif dans cette nouvelle lune derrière on sort un 6 un 6 de coupe ici on navigue entre la nostalgie et les pensées stables et harmonieuses il faut choisir entre le passé et ce qui se présente au présent elle annonce aussi des cadeaux simples mais très joyeux c'est cette carte elle est elle annonce aussi de la simplicité donc là vraiment cette nouvelle lune elle est c'est vraiment ça on navigue vraiment entre la la nostalgie et l'harmonie c'est c'est étrange on a l'impression que ça vacille c'est pas cette nouvelle lune elle est quand même assez puissante ici on ressort un cavalier de denier bon le cavalier de denier c'est travailler d'arrache-pied sans attendre de résultat mais ici il nous dit aussi d'être prudent de ne pas chercher les risques ici ne cherchez pas de risques pendant cette période du 20 au 24 juin s'il ya des choses à dire si vous avez des choses à clarifier attendez peut-être deux trois jours là pour le faire parce que vous pourriez vous risqueriez d'être mal compris ou enfin il devrait y avoir des vous risquer de faire des malentendus ici donc pendant cette nouvelle lune évitez de donner trop d'explications parce que ça pourrait être mal interprété derrière on a un valet de bâton valet de bâton lui représente l'amant fidèle il montre aussi votre disponibilité à commencer une nouvelle aventure qu'elle soit amoureuse ou autre mais elle représente souvent une personne amoureuse alors peut-être annonce-t-elle des nouvelles intéressantes d'un amant fidèle ici ou cette nouvelle relation que l'on voyait au dessus en tout cas il ya dans ce valet de bâton cette histoire de ça représente souvent un amant fidèle et puis des nouvelles de cet amant en tout cas cette nouvelle lune nous promet d'être franchement grandioses en dos de deck ici on a la lune comme ça comme ça c'est complet alors la lune en dos de deck ici elle nous parle d'un état croissant et évolutif les aspects positifs de la lune je vous rappelle sont les rêves l'intuition et le développement psychologique ça ça nous montre des situations cycliques et répétitives donc pendant cette nouvelle lune vous allez voir des situations revenir se répéter et c'est celle-là qu'il faut regarder pendant cette nouvelle lune et ne pas se prendre dans cette vague d'émotions l'idéal étant de prendre du recul et de ne pas avoir ces conclusions trop hâtives avec ce set d'épées là faire attention de ne pas de ne pas vous emporter de ne pas être impulsif en tout cas cette nouvelle lune du 21 juin est basée sur les émotions elle est basée sur tout ce qui est inconscient est vraiment là l'invitation et de regarder ça avec beaucoup de recul et de continuer à poser vos intentions concernant votre vie dans n'importe quel domaine que ce soit parce que la position du soleil et de la lune dans cette nouvelle lune sont des énergies très puissantes c'est peut-être la plus puissante de l'année 2020 donc continuez à poser vos intentions parce que vous allez les voir se matérialiser très rapidement dans la matière je vous souhaite à tous une excellente nouvelle lune et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne et je vous dis à très bientôt